salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour progresser que ce soit en tronc ou en skate c'est la même chose donc voilà on va commencer donc le premier conseil c'est de rouler à plusieurs donc faites des out faites des sessions avec vos potes en fait ça va vous donner des idées de tricks garder la motivation par exemple un jour vous n'avez pas trop envie de rouler votre pote lui il a envie et du coup il va vous convaincre c'est comme ça que vous gardez la moitié c'est important de rouler à plusieurs en plus de ça vous donnez des défis entre potes et tout ça ça va vous faire progresser le deuxième conseil c'est de changer de spot donc de skateparks et ça va vous débloquer des barrières ça vous donnez des nouvelles idées de tricks que vous n'avez pas pensé dans votre skatepark local par exemple et donc voilà ça aussi ça vous fait progresser et ensuite vous les mettez dans les skateparks que vous avez découvert aux alentours vous revenez à votre local et là vous mettez le tricks et du coup vous êtes content ce qui va vous faire progresser c'est aussi de réaliser vos bases ou répéter vos bases tout le temps tout le temps tout le temps et au bout d'un moment par exemple vous rajoutez un oui pour vous rajouter un oui pour rajouter un chaud vite donc c'est important de répéter vos bases le troisième conseil c'est de visualiser le tricks quand on n'a pas trop quand on sait pas le faire encore quand vous n'arrivez pas un tricks vous butez vous butez et en fait ça sert à rien vous arrêtez vous mettez sur un banc limite vous fermez les yeux vous pensez à votre tricks dans la tête et vous imaginez dans votre tête que vous le mettez et ça vous débloquez aussi pareil les barrières quatrième conseil c'est de rouler avec des écouteurs ou de la musique ça va vous mettre dans votre bulle et vous allez penser que à votre tricks vous allez te concentrer et normalement vous allez le mettre plus facilement que quand vous n'avez pas de musique cinquième conseil c'est de garder la motivation c'est plus important dans le ride et surtout quand il fait pas beau l'hiver et tout que ce que je vous conseille de regarder des vidéos des street parts les vidéos coalition par exemple pour les trottes et de regarder des tutos si jamais vous arrivez pas un tricks moi des fois ça me ça me motive un peu de j'ai envie de tester le tricks en fait quand quand je le vois en vidéo et du coup ça me motive un sixième conseil qui n'est pas vraiment un conseil c'est pour en fait c'est de changer de matos régulièrement et je sais que c'est pas facile pour certains parce que ça coûte cher c'est bien dans le sens où ça fait progresser vous vous habituez pas à votre barre votre deck ou votre board et en fait de changer de matos régulièrement ça va vous faire progresser je sais pas pourquoi et en plus ça fait garder la motivation parce que comme vous avez des nouvelles pièces vous avez envie de les tester et donc voilà en plus si vous achetez du matos adapté à votre utilisation donc par exemple si vous restez plus en street plus en parc et ben ça va ça va faciliter votre tricks et ça va vous faire progresser aussi n'hésitez pas à poser des questions sur instagram ou en commentaire je voulais vous dire aussi j'ai posté une story sur instagram sur un moi qui me casse la gueule sur un rail je me suis pété le pied donc voilà je pourrais pas trop rouler je vous mettrai la vidéo je sais pas quelqu'un par là et voilà liker commenter partager et ciao dans une nouvelle vidéo donc le gars pour ceux qui veulent il ya un guide gratuit pour commencer pour débuter dans le skate et la trottes donc ça se passe sur le site internet donc vous allez sur le site vous descendez et donc là c'est là les guides gratuit pour skate et trottes donc là vous inscrivez vous mettez skate ou trottes vous mettez votre nom votre prénom votre email et vous allez recevoir automatiquement le guide